Bonjour, moi c'est Arianna. Moi c'est Anaïs. A l'occasion du mois des fiertés, on a décidé de vous présenter nos quelques coups de cœur autour des thématiques LGBT. Notre premier coup de cœur, c'est la série manga Boys Run The Riot. C'est une série en 4 tomes sorti aux éditions Ankata entre 2022 et 2023, écrite par Keito Gaku et traduite par Blanche Delaporte. Les protagonistes sont Ryo, un jeune garçon trans qui n'a pas encore fait son coming out, et Jin, un nouvel élève dans sa classe. Les deux, un après-midi, se rencontrent de façon un peu embarrassante dans un magasin de vêtements masculins. Et à la suite de ça, Jin demande à Ryo de l'aider à créer une entreprise de création de vêtements masculins. C'est ainsi qu'il naît une amitié qui nous surprend et nous touche au même temps. Parce que Ryo, d'un côté, trouve quelqu'un à qui pouvoir s'ouvrir, à qui pouvoir parler, et Jin se révèle très bienveillant et très ouvert, malgré les apparences. Aussi, Ryo, à travers la création de vêtements, pourra mieux exprimer sa personnalité. Je conseille ce manga à partir de 14-15 ans, pour ceux qui voudront en savoir davantage sur ces sujets, ou simplement lire une chouette histoire d'amitié entre deux. Bonne découverte ! Notre deuxième coup de cœur, c'est le roman Stone Butch Blues, paru au début des années 90. Il a été écrit par Leslie Fenberg, et c'est un pitié de la littérature courir. Il est largement inspiré de la vie et des expériences de l'autrice. On y suit le personnage de Jess, qui se questionne tout au long du roman sur son identité, en tant que fille, en tant que femme, et en tant que femme qui aime les femmes. Comme Jess interroge les représentations normées et stéréotypées de la société et de son entourage, elle en subit la violence à différents degrés et à différents moments de sa vie. On la suit à travers son émancipation, grâce à des amitiés fortes et fondatrices au sein de la communauté lesbienne, femme et butch des années 70. Et on la découvre aussi à travers ses luttes au sein des milieux ouvriers et des luttes antiracistes. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans ce roman, c'est la façon dont il montre comment les luttes se croisent. Et malgré des passages très difficiles, ce qui ressort pour moi de cette lecture, c'est le sentiment de profonde tendresse qui émane de communautés qui se serrent les coudes pour littéralement survivre à un quotidien violent et difficile. Pour moi, c'est vraiment une lecture essentielle pour comprendre l'histoire des luttes LGBTQI. Notre troisième coup de cœur, c'est le roman Young Adult de Black Flamingo de Dean Atta, sorti en français aux éditions Slalom en 2022. Dans ce récit, un vers libre, Michael, le protagoniste, nous raconte sa vie et sa carte d'identité. Michael est mi-jamaïcain et mi-chipriote. Il a grandi à Londres en étant la seule personne noire dans sa famille. Il est aussi homosexuel. Du coup, comme vous pouvez imaginer, il a dû subir pas mal de préjugés et de stéréotypes dans sa vie. Mais ça ne l'a jamais arrêté de rester lui-même. Dans ce roman, on va suivre Michael dans ses débuts à l'université. On va le voir essayer de s'intégrer à plusieurs groupes différents, sans succès au début. Et après, on va le voir se retrouver, se découvrir grâce à ses performances de drag queen. Je trouve que la plume de Dean Atta est très poétique, très émouvante, très puissante. Et la lecture est rendue encore plus agréable grâce aux illustrations d'un chica-coulard. Je conseille ce roman à partir de 16-17 ans. Bonne découverte ! Notre quatrième coup de cœur, c'est Le Cercle, le Festival et la Tapisserie du Dragon Té, une trilogie en bande dessinée de Keonei. Ça se déroule dans un univers fantaisie dans lequel on trouve des dragontés, qui sont des créatures à peine plus grandes que des chats, et sur lesquelles poussent des feuilles qu'on peut cueillir pour en faire du thé. Mais ce ne sont pas seulement des bestioles super mignonnes, ce sont aussi de véritables animaux de compagnie que les personnages doivent apprendre à découvrir pour mieux en prendre soin. Moi, c'est un univers que je connais depuis plusieurs années et qui m'a conquise pour sa douceur, aussi bien pour le trait du dessin que pour les couleurs et les thématiques abordées. Les histoires tournent autour de l'amitié, de la bienveillance, et de comment vivre ensemble en harmonie, et en harmonie avec la nature. C'est un univers dans lequel on rencontre beaucoup de personnages très divers, tous les genres, toutes les orientations, toutes les couleurs de peau sont représentées, et on y croise aussi des personnages en situation de handicap, chose qui reste encore trop rare dans les productions jeunesse. L'auteuriste, Keoneil, est également une personne non-binaire, et on ressent sa sensibilité dans sa façon de traiter les personnages et les thématiques. C'est un univers qu'on conseille à partir de 7-8 ans, mais également à tous et toutes les ados et adultes qui auraient besoin d'un petit peu de réconfort, puisque c'est vraiment une trilogie hyper douce et la série réconfort par excellence. Comme faire un choix, c'est très difficile, on vous a préparé quelques mentions spéciales de lecture sur le même sujet qu'on vous recommande. Si on vous a donné envie de lire un ou plusieurs de ces titres, vous pouvez les retrouver sur le portail des médiathèques ou en médiathèque, mais également en description de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube de 501 Nivine pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt ! Notre premier coup de cœur est la série manga en 4 temps, Boys Around the Right, j'ai dit 4 temps. On y voit Jean, non, et Jean, un nouvel élève dans sa classe, dans sa classe. Écrite par Keto Gaku et traduite en français par... Elle est forte et fondatrice au sein de la communauté Femme et Butch des années. Je veux dire, mais pas seulement des bestioles ultra mignonnes, c'est aussi de véritables animaux trompés. L'autoriste ? L'autoriste ? L'autoriste qui est venu. Bonjour, blabla, manga, akata. L'autoriste ? L'autoriste ? L'autoriste ?